C'est une exposition originale au château de Jalange, au nord de Tours. Des milliers de plémobiles rassemblés dans les combles du château par un passionné. Une façon singulière de visiter cet édifice construit au 15e siècle. Patrick Ferré avec François-Xavier Maufray. Il a d'abord fallu monter 20 mètres cubes de plémobiles au deuxième étage du château de Jalange. Puis une semaine pour installer toutes les scènes imaginées par Dominique Béthune, le propriétaire de cette surprenante collection. C'est après avoir offert un premier coffret à sa fille qu'il a fini par contracter le virus. Je lui ai donné quelques-uns de mes plémobiles qui étaient dans le grenier. Mais à mon époque c'était très garçon, des chevaliers, des ouvriers, des choses comme ça. Donc ça ne lui a pas tellement plu. Et j'ai commencé donc à acheter d'autres thèmes pour ma fille. Et moi j'ai eu envie de compléter ce que j'avais quand j'étais petit. J'ai rêvé sur des catalogues de plémobiles étant tout jeune. Je ne les ai pas eus. Donc à l'âge adulte, j'ai commencé à racheter pour moi. Avec le talent de Dominique pour customiser ses figurines, c'est-à-dire les modifier, puis pour les mettre en scène, le résultat de ses 8 ans de collection est saisissant. Ce qui me plaît moi c'est faire vivre ma collection. Il est hors de question de garder mes plémobiles dans des cartons à la maison. C'est de les faire vivre à travers différentes scènes et donc de les présenter au public. Ce que j'aime aussi c'est de mélanger les plémobiles, de les transformer, de les modifier, justement pour apporter ma petite touche personnelle, de manière à ce que ce ne soit pas trop une vitrine de ce que plémobile a fait, mais plutôt quelque chose qui me ressemble un peu plus. Si l'on ne s'attend guère à trouver une exposition de jouets dans un château, l'initiative semble séduire les visiteurs. Et le propriétaire évidemment en est ravi. On marque une différence en proposant dans un château une exposition grande en nature avec des dioramas qui ont pris des heures et des heures à monter, au sens littéral, puisqu'on est au deuxième étage, et à mettre en place. Moi je suis très heureux d'ouvrir cette partie qui témoigne de toute l'histoire du château. Entre les films réalisés en stop motion et ces expositions de collectionneurs passionnés, les figurines allemandes qui ont amusé des générations d'enfants depuis 1974 semblent définitivement devenues cultes. C'est la fin de cette édition, je vous rappelle...